Vous cherchez ? J'ai le rendez-vous avec le ministre de la Culture. C'est moi. Ah non, ça vous étonne ? Oh non, je ne juge pas les gens à la mine. Je sais très bien que l'on peut avoir une tête d'andouille et être ministre de la Culture. Asseyez-vous, madame Jean Zalami. Merci. Non ! Pas là-dessus ! Dans ce fauteuil. Ça, c'est un cigare que je vous offre. Ah ! En voulez-vous un goût ? Du fauteuil ? Non, du cigare. Parce que je n'en ai plus qu'un à force de recevoir du monde. Je vous remercie. Je ne fume que le jambon. Alors, je le mangerai tout seul. Vous êtes dans la culture du porc ? Non ! Mais mon grand-père m'a légué un jambon, alors je le fume. Vous avez le nez au milieu de la figure. C'est mauvais signe. Non, je suis pour la décentralisation. Mais je suis du centre. Du centre gauche ? Non ! Du centre droit. Pour parler plus précisément du massif central. J'ai lu votre projet de maison de la culture. On ne peut pas mener une politique de décentralisation dans les massifs centrales. C'est contradictoire. Allez hop ! Revenez me voir quand j'aurai changé de ministère. Stop, monsieur le ministre. S'il vous plaît, comme le disait Pascal, le centre est parti. La circonférence, nulle part. Eh oh ! Eh ! Ne hurlez pas, s'il vous plaît, j'attends. Bon ! Voulez-vous me dire ce que vous entendez par centre culturel ? Si vous êtes partisans de la décentralisation culturelle ? Ce que j'entends ? Rien ! On n'entend que vous, madame, dans cette maison. La maison de la culture que je préconise, monsieur le ministre, et c'est son originalité, n'a pas de centre. Alors, où voulez-vous que je la construise, votre maison ? Nul part ? À la circonférence ? Nul part, on veut dire partout. Les élus de rugos, que diable, et les émands d'exprimer. Tout le monde peut s'exprimer. C'est même devenu un devoir après l'invention du presse-citron. J'ai épousé un joie, monsieur le ministre. Et votre allusion au presse-citron me semble amèrement périmée, voire déplacée. Déplacée ? Nous sommes tous en face de l'être, madame. N'oubliez pas que vous êtes en face d'un homme qui a fait toute sa carrière dans l'administration. Vous tenez absolument à me faire rire ? Ou est-ce que j'ai payé place en vous ? Placez-le bien en face de vous, votre mot, sur mon bureau que je le vois. Eh bien, voilà ! Votre mot, je n'ai pas dit votre nez. Alors, placez votre nez ailleurs, s'il s'écrase bout à bout sur votre buvard de nez, on va plus en parler. C'est vous qui parlez du nez. Non, c'est nous. Alors, repos. Du calme. Je vous écoute. Question architecture, par exemple. Mon plan, je l'ai sur moi. Mais il faut que... Je vous sente le dedans. Car mon centre culturel a la forme de... Ce ballon. Un ballon rouge. Non, le blanc rouge. Voyez-vous même. En caoutchouc. Une maquette, rien de plus. L'ensemble de ma pelle sont insubmersibles. Une maison de la culture en boule. Et où voulez-vous que je la construise, cette boule ? Capable de contenir combien de personnes ? Cinq mille environ. Cinq mille ! Dans un cratère de votre massif central, peut-être. Non, pas dans une baie. La baison. La baison la romaine, peut-être. N'importe laquelle. Une baie. Ma baison de la culture est conçue pour être remarquée au large. Partout. Partout. Et les spectateurs, comment les concevez-vous ? Debout. Et c'est l'entour mort que, monsieur le ministre, non pas debout, mais assis sur des petits bancs. Petits bancs, petits bancs de siège. Des sièges, quoi ? Pas des petits bancs. Et suspendus à l'intérieur de cette grosse boule flottante, comme ceux qu'on voit dans les foires. En plus compliqué, bien sûr, qu'à la grande roue, tournant verticalement autour d'un axe horizontal. Tandis que mon ballon de la culture est conçu sans axe. Et tournant dans tous les sens en même temps. Droite, gauche, haut, bas, avant, arrière. Tous les sens. Bref. Que font mes cinq mille spectateurs ? Ils se marrent. Pas besoin de jouer du Brest. Ils se marrent tout seuls. Dans cette grosse boule qui tourne tout autour de la terre. Écoutez, madame Zalami, nous avons déjà tenté l'expérience. Les acteurs tournant dans un sens, autour des spectateurs, qui tournaient dans l'autre sens. Et même sur eux, à l'aide de stravants invotatifs, ça n'a rien donné. On ne décentralise pas à Grenoble, ni ailleurs. On est en gros, on décentralise partout. On ne décentralise pas. Du reste, j'envisage, à plus longue échéance, de décentraliser la France. D'abord en Algérie, en Tunisie, au Maroc, puis en Indochine, puis en Russie, puis en Italie. Bon, en Angleterre, tout de même. Nous nous arrêterons à Waterloo, comme d'habitude. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada